Mes parents m'ont mis aux arts martiaux quand j'avais 5 ans. Donc depuis que je suis tout petit, je pratique naturellement. Et quand j'ai eu 20 ans, je suis parti en Chine m'entraîner 8 heures par jour pour découvrir les secrets des moines Shaolin. La différence entre le sport et les arts martiaux, c'est la notion de spiritualité, la notion holistique, c'est-à-dire la globalité. Donc par exemple, le Qigong ou le Kung Fu est une branche de la médecine chinoise. L'essentiel, c'est la qualité de la pratique, c'est pas la quantité. 5 minutes par jour, ça fait un certain nombre d'heures dans le mois. Le Qigong, pour moi, c'est pour le Do, c'est la meilleure discipline au monde, je pense. Bonjour à tous, j'espère que vous avez une bonne énergie. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui avec moi, Tuan, qui est coach et accompagnant spécialisé dans l'optimisation de la santé. Il a un parcours assez extraordinaire avec les arts martiaux. Presque 30 ans d'expérience dans le Kung Fu et le Qigong. Aujourd'hui, il accompagne de nombreuses personnes qui veulent renforcer leur vitalité, apprendre à mieux gérer le stress et améliorer leur concentration. Tuan, bienvenue. Juste avant de commencer, comme il fait un peu chaud, je propose qu'on s'hydrate un peu. J'ai préparé deux verres d'eau et quelques électrolytes. Hydratis, tu connais ? Bien sûr. Ça va simplement nous permettre d'être un petit peu rafraîchi avant de commencer cette vidéo. Oui, qui fait un peu chaud en plus, ça tombe bien. Oui, il fait un petit peu chaud. Oui, super. C'est parfait. Donc ça, c'est Goupèche. Goupèche, ça va être bien. Moi, j'aime bien Ananas, personnellement, je trouve qu'il est pas mal. Oui, je le connais pas, Goupèche. Coco, Ananas. Moi, je mixe des fois plusieurs. C'est une découverte pour moi. Oui, il y en a cinq, six parfums. Alors, Tuan, tu as une expérience dans le Kung Fu, dans les arts martiaux. Comment ça a commencé tout ça ? Alors, c'est simple. Mes parents m'ont mis aux arts martiaux quand j'avais cinq ans. Donc, depuis que je suis tout petit, je pratique naturellement. Et puis, quand j'ai eu 20 ans, je suis parti en Chine m'entraîner huit heures par jour pour découvrir les secrets des moines Shaolin. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'orans pour les pratiques en Chine. Donc, j'ai pris mon sac à dos et un billet d'avion. Et je suis parti comme ça, sur un coup de tête avec un ami. Et donc, je me suis entraîné huit heures par jour. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment apprendre à bien se connaître, améliorer sa nutrition, d'avoir une vision vraiment d'ensemble. Et quand je suis parti en Chine à ce moment-là, quand j'avais 20 ans, eh bien, je m'ai appris à me découvrir, à me connaître. Et j'ai commencé les techniques internes là-bas, avec des maîtres qu'on fait à 5 heures du matin. On se levait le matin, puis on pratiquait l'arbre. C'était assez incroyable. Et quand je suis rentré, j'ai commencé un vrai travail sur moi, de recherche et développement, sur la santé. Et donc, j'ai exploré pas mal de domaines. Et du coup, j'ai passé mon diplôme de coach sportif. Parce que je trouvais bien de comprendre comment fonctionnait la physiologie du corps. Pas juste faire d'exercice de gainage, mais vraiment d'avoir une méthodologie d'accompagnement par rapport à ça, d'avoir une vision globale. Et au fur et à mesure, j'ai appris d'autres disciplines, comme la naturopathie, j'ai appris l'hygiénisme, donc les fondamentaux de la naturopathie à l'école d'Argère. Et au petit à petit, je me suis intéressé au biohacking. Donc le biohacking, c'est un courant américain de développement personnel qui permet d'améliorer sa santé, sa vitalité, tout en mesurant ce qu'on fait de manière scientifique, avec une approche globale. Et c'est à ce moment-là que je me suis intéressé aux nouvelles technologies. J'utilise les nouvelles technologies pour faciliter mon quotidien, améliorer ma vitalité et mieux gérer mon stress. Et donc mes clients sont venus naturellement à moi, parce qu'ils me disent, tu vois, mais bon, moi je vois souvent, mais je trouve que t'es vraiment en forme. Comment tu fais ? Tu dors jamais ? J'ai l'impression que t'es toujours au top. Écoute, moi, juste, je partage les choses avec plaisir. Donc j'ai commencé à partager ce que j'aimais dans la vie, en fait. Et puis j'ai écrit une méthode au fur et à mesure. Puis nous, on a travaillé ensemble sur la Dream Machine. Donc on a fait beaucoup d'expériences ensemble. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des outils incroyables pour aider les gens à gérer le stress. Et notamment des nouvelles technologies. Donc mon travail est à la fois basé sur l'hygiène de vie. Moi, ce qui m'a toujours développé ma vitalité, c'est les arts martiaux. Je suis né dans les arts martiaux. Je me suis rendu compte que c'est vraiment le cœur de mon énergie vitale et basé là-dessus. Quand j'ai eu 28 ans, je me suis formé professionnellement aux arts martiaux internes avec maître Jian Lunjun, qui est un très grand maître, très reconnu dans le monde entier. Je me suis formé chez lui pendant plus de 7 ans. En cours particulier, j'ai fait des stages intensifs avec lui, une formation diplômante. Je suis aussi deuxième dan de Qigong, de sa fédération de Chine, de Qigong. Et suite à ça, j'ai monté mon école d'arts martiaux globales, intégrant le Kung-Fu et les arts martiaux internes, dont on faisait ensemble des arts martiaux. Et ce qui est intéressant, c'est justement qu'on faisait autre chose que les arts martiaux. On faisait aussi des bains froids, des expériences de coaching d'hygiène de vie, de la lumière Pandora Star. Donc tout un aspect vraiment holistique. Et c'est ça que je pense que les gens apprécient dans cette démarche, c'est d'avoir l'aspect hygiène de vie avec une méthode d'accompagnement et des outils simples pour avoir de la vitalité et surtout prévenir le burn-out et mieux gérer son stress. C'est là où le biohacking, c'est extraordinaire parce qu'on peut mesurer justement tous ces aspects-là, avoir une meilleure prévention et une meilleure vitalité. Voilà. Très bien. Tu parlais du Qigong, notamment de Qi qui veut dire énergie, Gong qui veut dire travailler l'énergie. Tu dis que tu as découvert ça au moment où tu commençais les arts martiaux. Il y avait un peu d'interne déjà dans le Kung-Fu. Tu as aussi évoqué une technique qui s'appelle l'art. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Tout à fait. Alors en fait, à la base, la différence entre le sport et les arts martiaux, c'est la notion de spiritualité, la notion holistique, c'est-à-dire la globalité. Donc par exemple, le Qigong ou le Kung-Fu est une branche de la médecine chinoise. Il y a plein d'autres aspects dans la médecine chinoise, la pharmacopée, l'alimentation, etc. Et donc moi, en fait, dans mon approche personnelle, quand j'ai commencé les arts martiaux avec Maître Tran, qui était un maître d'arts martiaux vietnamien, un des plus connus en France à l'époque, quand je suis entré de Chine à 20 ans, j'ai commencé à donner des cours. Et on pratiquait déjà le Qigong. Alors c'était une autre forme que celle que j'ai apprise, mais on pratiquait le Qigong actif pour renforcer les tendons, les ligaments. Donc c'est plus la version martiale que j'ai appris, vraiment beaucoup plus dure. Et ensuite, j'ai rencontré Maître Djan parce que je voulais apprendre le Tai Chi pour développer les arts martiaux. Parce que le Tai Chi est avant tout un art martial. Le Qigong reste la base des arts martiaux. Mais le Tai Chi a été créé plus tard, au XVIIe siècle à peu près. Et je voulais apprendre. Donc j'ai cherché toutes les écoles en France qu'il y avait. Et j'ai vu qu'il y avait Maître Djan, donc je suis allé chez lui. Et il m'a fait pratiquer la technique de l'arbre. La première fois, donc quand j'ai découvert ça, donc c'est une posture, on est debout, on se met les mains de cette manière, le dos est relâché. Et j'ai vraiment senti une énergie incroyable. J'avais déjà fait cette technique en Chine, mais je ne l'ai pas fait de la même manière. Et quand il m'a montré ça, j'étais vraiment impressionné. Il s'était même mis debout comme ça. Il me fallait, tu peux appuyer sur les bras, vas-y. Alors je n'osais pas trop appuyer parce que c'était un peu, je ne voulais pas... Mais j'ai appuyé, j'ai senti qu'il y avait vraiment une puissance d'enracinement dans son corps. C'était très, très impressionnant. Et là, j'ai su qu'il avait beaucoup de choses à m'apprendre. Donc je me suis formé à ce moment-là chez lui. Et quand j'ai commencé à pratiquer l'arbre, ma vitalité a complètement explosé. En fait, tout a changé dans ma vie parce que ça a été l'équilibre. C'est vraiment, c'est-à-dire que pour moi, ce qui est de l'équilibre, c'est la notion de yin et de yang, c'est-à-dire vraiment tout ce qui va favoriser l'hormèse, les bains froids, le jeûne intermittent, la respiration, le sport, puis tout ce qui est plutôt yin, donc l'homéostasie, c'est-à-dire le retour au calme, améliorer son sommeil, améliorer sa posture, sa respiration. Et donc le qigong, c'est un élément fondamental de l'homéostasie, c'est-à-dire la capacité à relâcher son système nerveux, à détendre les faciées musculaires, à améliorer sa respiration. Et donc à ce moment-là, quand j'ai découvert le biohacking, j'ai mesuré mon sommeil et je me suis rendu compte que le tai chi avait ma santé. C'était incroyable, j'ai gagné 20% de sommeil profond en plus, 40 minutes de sommeil, mon battement cardiaque passait à 40 BPM au repos, ce qui est très faible, alors que je ne fais pas de cardio. C'est vraiment les herbaceaux internes qui ont développé mon système cardiovasculaire et j'ai été assez étonné des résultats et j'en ai fait pendant longtemps. Mais au final, quand j'ai accompagné des gens, je leur fais pratiquer juste 5 minutes par jour, 5-10 minutes. Donc 5 minutes de l'arbre. Oui, 5 minutes. L'arbre est une technique magique pour moi. Qu'est-ce que tu peux dire sur cette pratique ? Ça ressemble un peu à une sorte de méditation debout. Alors là, tout à fait, c'est une posture statique où on est à la fois gainé et détendu. C'est la notion de Wu Wei, c'est-à-dire l'agir sans agir. C'est-à-dire que je suis posé et conscient, donc l'esprit concentré sur le corps et en même temps la respiration et en même temps je suis détendu. Et dans cet état détendu et concentré, on peut retrouver un certain équilibre. Le sang recircule, les méridiens s'activent et on ressent toute l'énergie dans le corps qui pénètre les cellules, même on le sent. On sent l'aura autour de soi, on sent la respiration qui parcourt tout le corps de manière très subtile. Et puis suite à ça, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai fait avec toi beaucoup de méditation, parce qu'au début je ne pratique pas spécialement la méditation, pour être honnête, moi je ne faisais même pas de méditation. C'est grâce à l'arbre que j'ai découvert la méditation. Parce que je suis rentré en état de trance méditative en 5, 10, 15 minutes. Alors avec le maître, des fois on faisait une demi-heure, une heure. Mais après quand je pouvais méditer assis, je pouvais méditer deux heures, ça ne me faisait rien. Parce qu'en fait, comme c'est très exigeant de pratiquer debout, quand on s'est pratiqué cinq minutes, j'ai pris conscience qu'on pouvait pratiquer dix fois plus longtemps assis. Donc je suis pratiquée une demi-heure d'arbre pour faire trois heures de méditation assise. Et ça c'est vraiment extraordinaire. Parce qu'en fait, c'est comme un short cut. C'est ça qui est incroyable. Très bien. Et à quel point tu penses que la pratique du qigong, particulièrement la posture de l'arbre et peut-être quelques postures en mouvement, peuvent aider des personnes qui cherchent à augmenter leur vitalité, peut-être gérer des problèmes de dos ou des problèmes émotionnels ? Oui, très bonne question. Ou alors peut-être à mieux pratiquer la méditation ? Alors très bonne question. Déjà je pense qu'il y a tout l'aspect, comme je l'ai expliqué, sur la méditation. C'est une autre manière de méditer. C'est une méditation qui est vraiment une méditation corporelle en fait. Où on va travailler les appuis. Donc ça va renforcer la visualisation puisqu'on sent l'énergie qui circule. Donc il y a un gros travail de visualisation. Donc c'est très intéressant parce qu'une fois qu'on visualise avec la technique de l'arbre, et bien toutes les visualisations sont beaucoup plus simples à faire en fait. Parce que ça se fait tout seul. En fait au début on ne sent pas l'énergie, puis peut-être si on sent dans les doigts, là quand je fais, pardon je sens. Donc c'est kinesthésique en fait ? C'est kinesthésique, oui. Très kinesthésique. On a la chaleur dans les mains, chaleur dans les reins, on sent l'énergie qui monte. C'est impressionnant. Donc pour quelqu'un qui ne visualiserait pas forcément avec la vue, souvent il y a des personnes qui disent qu'elles ont du mal à voir des images. Ça peut être quelque chose qu'on peut sentir dans le corps. Alors pour toutes les personnes qui ont du mal à visualiser, parce que justement au début ils ne ressentent pas forcément le souffle par exemple, quand elles pratiquent les arts martiaux, très vite elles ressentent des sensations. Et ces sensations les permettent de visualiser beaucoup plus facilement. Aussi bien que ce soit la gratitude, que ce soit tous ces états émotionnels positifs, que ce soit le sang qui circule, les organes avec le temps, tout ce, tout, tout. Ce qui a de la raison c'est que chaque jour on découvre des nouvelles sensations. Et pour moi c'est un raccourci le Qigong sur la méditation. C'est vrai qu'il y a des maîtres qui parlent souvent du fait que toutes les sensations sont des points d'entrée vers la présence. Et lorsqu'on est debout et qu'on se focalise sur une posture qui est assez exigeante, justement on est obligé de se focaliser sur les sensations. Quelque part c'est comme si ça accompagnait aussi l'esprit vers cet état. Tout à fait, ça permet de calmer le mental, d'apaiser l'esprit, de recentrer l'énergie dans le corps et d'être plus présent avec soi-même de manière très rapide. C'est vraiment très facile à mettre en place et on a un résultat, franchement, en très peu de temps. Ça ce sont même des gens de maladie très grave, le Qigong, ça a combien des gens qui ont des douleurs chroniques. Et par rapport à ça d'ailleurs, moi depuis que je pratique le Qigong, j'ai plus mal au dos. Pas une seule fois j'ai eu mal au dos en 10 ans, pas une seule fois. Tu penses que quelqu'un qui aurait des douleurs ou particulièrement des douleurs au dos, ça pourrait l'aider ? Ah ouais, le Qigong pour moi, pour le dos, c'est la meilleure discipline au monde, je pense, vraiment. Parce qu'en fait, quand on pratique le pilates, le yoga par exemple, on cherche à rentrer le ventre, donc on cherche à tonifier d'une autre manière, à rentrer le périnée. Alors que quand on pratique le Qigong, on est justement à relâcher tout le bassin. Donc c'est un travail de gainage mais relâché, ce qui est complètement différent dans l'approche. Et pourtant, tous les corps sont gainés. Et en libérant l'espace dans le diaphragme, en fait, le diaphragme va descendre. En fait, tout l'espace au niveau du bas-ventre, ce qu'on appelle le dantienne inférieur, les mouches, et bien le dantienne inférieur va pouvoir se remplir d'air et d'énergie et donc aussi donner l'énergie au niveau des reins, puisque les reins sont vraiment ici et reliés donc au dantienne inférieur. Donc on apprend, si on veut, on apprend vraiment à libérer l'espace dans le bas-ventre. Et cet espace est fondamental dans l'incitation. Oui. J'imagine que ça doit aider aussi à libérer, si tu parles du bas-ventre, ça doit libérer le diaphragme ? Complètement. C'est une pratique qui nous oblige à nous connecter à notre respiration nasale, puisqu'on a la langue qu'on l'ait contre le palais supérieur. Donc on libère plus d'oxygène nitrique via la respiration nasale, etc. Et on sent vraiment le trajet de l'air qui circule. Ça fait ça la petite circulation, la grande circulation, et ça déchange jusqu'en bas du ventre. Et donc à force, en fait, le diaphragme, il est temps tout seul. Et plus on pratique, plus on apprend à relâcher les muscles profonds. Et donc ça libère vraiment l'énergie. Même là, quand je pars, je sens l'air qui rentre, une certaine posture un peu toujours de l'arbre, qui est tout le temps présente, même quand on est assis, on est bien ancré, les pieds dans le sol. On peut faire l'arbre aussi assise, c'est ça qui est incroyable. Parce qu'après, ça peut se transférer dans la vie quotidienne. Je suis à table, je suis un peu relâché, mais je suis détendu, mais je suis toujours comme un peu dans l'arbre. Et comme j'ai pratiqué ce matin beaucoup, là je me sens vraiment dans une posture agréable, dans laquelle je peux communiquer avec toi. J'ai un rapport à moi qui est différent quand je pratique. Toujours un peu dans l'arbre, donc toujours un peu dans l'énergie. Toujours dans l'énergie. Ça rend plus présent à chaque instant. Aujourd'hui, il y a quelques mals dans notre époque. Mal de dos, tendance à avoir du stress, des difficultés à rassembler son attention dans le moment présent. Souvent, on a de l'agitation mentale. C'est vrai qu'en général, quand on parle de pleine conscience, on invite à prendre de la distance par rapport à nos pensées. À quel point tu penses que des pratiques en mouvement comme celle-ci peuvent faciliter cette entrée dans la présence ? Alors moi, ce que je pense de mon expérience personnelle et des clients que j'ai accompagnés ou de mes élèves et qui j'ai partagé avec toi ou d'autres, c'est que c'est bien de faire les deux. C'est-à-dire que c'est bien de méditer de manière statique ou assise, lotus, même allongé. En fait, c'est allongé, assis, debout. C'est les trois manières de méditer. Elles sont différentes. Et ensuite, quand on est debout, la seule différence, c'est qu'on peut créer un mouvement. Alors qu'allongé, je ne peux pas trop créer de mouvement. Assise, c'est compliqué aussi. Mais la notion de vitalité, l'être humain est fait pour être actif. Donc apprendre à méditer debout, c'est très intéressant. Parce qu'une fois que je vais marcher, j'ai pouvoir avoir une démarche de mouvement plus consciente. Et c'est vrai qu'il y a aussi des méditations marchées. Tout à fait. Thich Nhat Hanh, il a fait sa marche active sur je ne sais pas combien de jours. C'est incroyable en fait. Mais on peut sentir ça plus facilement. Donc il y a de plus de l'instant présent. Ah tiens, les oiseaux. Et comme on est habitué à méditer en mouvement, parce qu'on fait des mouvements lents, en coordination, du coup, on a une démarche de vie qui est beaucoup plus fluide en fait avec soi-même dans l'instant présent. Et on ressent aussi l'énergie qui circule dans le mouvement, dans la douceur. Ce qui change vraiment du fitness ou ce qui change des disciplines X ou Y. Par contre, ça va très bien avec, puisque si j'arrive à sentir un mouvement dans la douceur et sentir de l'énergie, quand j'ai pratiqué ensuite un mouvement rapidement, à ce moment-là, le mouvement est encore plus consentisé par l'esprit. Parce que c'est comme une sorte de pleine conscience, mon mouvement. Donc le cerveau, ils ont fait des études sur les armes martiaux internes et le cerveau, ils se sont rendus compte que comme la pleine conscience, ça a développé beaucoup plus le cerveau, le fait de tout connecter en même temps. Parce qu'en fait, quand on fait du Qigong, on apprend à connecter tout le corps ensemble. Donc, ce n'est pas juste les mains qui bougent, par exemple, quand j'ai un mouvement, mais c'est le tronc et le dos et le relâchement de tout le bassin qui va emmener le mouvement. Et on essaie de rester connecté dans ce mouvement. Et quand on reste connecté dans ce mouvement, le cerveau travaille dans la globalité. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que du coup, ça change les schémas neuromoteurs, ça change la façon dont le cerveau fonctionne, ça améliore la concentration, le nerf vague aussi. Le tonus vagal ? Oui, ça améliore énormément le tonus vagal, puisque c'est lié au ventre aussi. Le tonus vagal, au relâchement du bassin, au relâchement du diaphragme, une petite bouche. Et il y a aussi des chants, il y a aussi des sons dans les airs martiaux internes, les cinq sons thérapeutiques, par exemple. Donc, on stimule aussi le nerf vague, bien sûr, quand on fait les cinq sons. Et le fait de travailler en mouvement, c'est d'autres manières de méditer, qui est extrêmement complémentaires. Elle apporte en plus la vitalité. C'est-à-dire que pour moi, le Qigong, c'est la notion de méditation-vitalité. Est-ce qu'il y a comme un lien entre l'énergie de la terre et notre énergie ? Par exemple, c'est un moyen aussi, tu parlais d'ancrage tout à l'heure. Comment est-ce que ça fonctionne, d'après toi ? Quelle est ton interprétation ? Parce que c'est vrai que quand on pratique l'arbre, on ressent cette énergie. Tu parlais notamment du fait de libérer une énergie négative dans le sol et de se recharger quelque part. Alors, selon la médecine traditionnelle chinoise, l'être humain est ancré dans la terre et relié au ciel. Donc, on sent la colonne et l'axe principal qui ont les coccyx au sommet du crâne. Et donc, on sent cette énergie qui circule, comme dans la pratique du yoga ou la méditation même, tout simplement. Mais on rajoute l'ancrage avec les pieds. Donc, elles sont du bâchement, les pieds, le relâchement du bassin. Donc, c'est vrai que les appuis deviennent très profonds. Et quand on pratique pieds-nuit, on l'impression qu'on est enraciné vraiment dans la terre, comme si on était un arbre, on s'en est racine dans la terre. Et ça, ça permet d'améliorer le champ électromagnétique qu'on assoit vis-à-vis des autres. Donc, après, moi j'ai remarqué que quand je pratiquais le Qigong, si je prends le métro, par exemple, après, je suis beaucoup moins stressé par les gens. C'est-à-dire que les gens m'affectent beaucoup moins, en fait. Leurs émotions, bon, ça c'est propre à la méditation. Mais dans le Qigong, il y a un peu un effet bouclier. Je me suis rendu compte qu'il y avait un effet de champ électromagnétique qui était plus fort, lié à l'enracinement. Ça, c'est ce qu'ils expliquent, parce qu'aujourd'hui, ils peuvent mesurer un peu le champ électromagnétique. Ils ont fait des tests sur des mètres, etc., avec des capteurs et tout. Et ils se sont rendus compte qu'ils avaient un champ électromagnétique plus fort grâce à l'enracinement, justement. Donc, cet aspect enracinement permet d'améliorer la puissance du champ électromagnétique personnel, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi. Et ça permet aussi d'améliorer le rapport aux ondes Wi-Fi, etc. Parce qu'on est moins sensible au Wi-Fi, après. On est moins sensible aux autres, aux émotions négatives. J'ai quand même remarqué ça avec le temps, pendant des années, que quand je ne pratique pas, je suis beaucoup plus sensible à tout et je prends les agressions extérieures de manière beaucoup plus forte. Et systématiquement, quand je suis avec mes élèves, quand on pratique en groupe, parce qu'il y a des faits de groupe comme la méditation, après, tout le monde est bien, c'est incroyable, en fait. C'est vraiment une pratique qui, pour moi, s'intègre à tout, en fait. C'est comme la méditation. Tu fais du sport, tu médites cinq minutes avant, tu visualises, comme la PNL, comme tout, et hop, c'est parti, t'es concentré. Tu fais du Qigong, tu améliore ta vitalité en cinq minutes. Tu fais l'arbre, et après, c'est parti. C'est incroyable, en fait. Oui, c'est vrai que souvent, quand on parle de pratiques de méditation, on pense à des pratiques immobiles, alors qu'en fait, on peut pratiquer en mouvement. C'est aussi un très bon moyen de sortir d'une espèce de sédentarité moderne dans laquelle on se retrouve tous. C'est vrai que si on est tout le temps assis et qu'en plus, on a une pratique qui est assise, immobile, finalement, on ne sort jamais de cette sédentarité. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est vrai que quand on est beaucoup sur un bureau, on est déjà assis, on peut méditer comme ça aussi, mais on est toujours dans cette idée de rester assis. Et donc, quand on ne renforce pas le dos, soit par du pilates, soit par du fitness, tout simplement, ou une pratique qui travaille le tonus du corps, des muscles profonds, c'est vrai que quand on a une pratique comme ça à côté, en particulier le Qigong, dès qu'on est assis, tout de suite, beaucoup plus détaché, beaucoup plus relâché. Moi, j'ai des clients, ils n'ont plus mal aux épaules, ils n'ont plus mal aux articulations, parce qu'en fait, ils se lèvent, ils ont envie de relâcher un peu, de faire des exercices que je leur propose dans la formation, d'ailleurs, qu'on a, où on apprend à relâcher le tonus vagal avec le corps. Et du coup, une fois que je m'assois, tout de suite, j'ai la bonne posture. Ça développe la conscience corporelle. Pour toutes les personnes qui sont assises au quotidien, c'est extraordinaire. Aussi pour les thérapeutes, parce que quand on est thérapeute, on est debout, on masse les gens. Et donc, si je masse beaucoup avec les bras, je vais fatiguer beaucoup mes muscles. Si je masse avec le corps, quand je m'énergis avec le bassin, c'est ce qu'on apprend au Qigong, et bien quand je touche quelqu'un, je me protège déjà de la personne, de ces énergies que j'absorbe, j'en absorbe moins, et surtout, je me fatigue beaucoup moins. Donc moi, j'ai coaché pendant longtemps des kinés, pendant plusieurs années, qui m'ont dit, c'est incroyable, parce que maintenant, je pratique ça avec les gens, et je me fatigue beaucoup moins. Donc ils ne pratiquent que 10 minutes par jour. Ou ils le font en début de journée, ils viennent au bureau, ils font leur 5 minutes, et c'est parti. Donc en fait, ça sert vraiment à tout le monde. D'accord. Tu parles de l'art, mais il y a peut-être d'autres techniques un peu en mouvement. C'est vrai que, voilà, quelqu'un qui se dit, bon, lui, il a 30 ans d'expérience dans les arts martiaux, etc. Moi, je n'en ai pas forcément. Ou alors, on fait de la méditation, on a peut-être d'autres disciplines. Comment, en peu de temps, avec quelques pratiques, est-ce qu'on peut réussir déjà à atteindre ce niveau, où on peut au moins se régénérer, avoir un bon calme d'esprit, et pouvoir se revitaliser ? Parce que ça peut être observable en peu de temps, ça. Bien sûr. Alors, c'est sûr que, comme tout, même la méditation, finalement, à un certain niveau, si on veut atteindre un niveau satisfaisant, je pense que l'essentiel, c'est la qualité de la pratique, ce n'est pas la quantité. Pour moi, c'est une erreur, parce qu'en fait, sur la durée, 5 minutes par jour, ça fait un certain nombre d'heures dans le mois. Donc au final, ça se cumule. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de pratiquer une heure tous les jours pour des bénéfices. Ah, mais on a de la visite, là. Tu vas bien ? Ça va ? Tu es en forme ? Oui. Il est dans l'arbre. Les animaux sont dans l'arbre, c'est vrai. Tu vois, par exemple, un oiseau, il vole, il ne fait pas ça. Le maître, il me dit toujours, regarde, toi, il ne fait pas comme ça. Il fait avec le dos. Donc il déroule sa colonne. C'est le moment du dos qu'il crée le… Un guépard, c'est pareil. Quand tu regardes, il ne fait pas avec ses pattes. Il n'y a aucun animal qui travaille avec ses bras et ses jambes. Il n'y a que nous, en fait. Parce qu'en fait, l'enfant, c'est vraiment hyper intéressant. Parce que l'enfant, en fait, quand il est né, la colonne, elle est arrondie. Dans le foetus, d'ailleurs, on est arrondie. Et puis quand on s'est levé, puisqu'on a quatre pattes au début, quand on s'est levé, on a écrit la courbure lombaire. On s'est lordosé, en fait, pour se tenir droit. Et on a perdu cet aspect rentré dans la colonne, ce qui amène l'énergie. Et donc, on cherche, à travers le tai-chi et les arbres sont internes, à retrouver la puissance de la colonne, à travers une posture originelle, en fait. Oui, c'est un travail de rétroversion du bassin, qu'on retrouve d'ailleurs dans la posture de l'hôtus. Mais tout à fait. C'est toujours pareil, en fait. On retrouve ça dans tout. On rentre même le menton, on dit, dans la pratique de la méditation. Après, on peut plus ou moins arrondir, en fonction de ce qu'on recherche comme état d'intensité. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça pendant trois heures. Mais on peut méditer comme ça pendant deux heures. Donc, ça dépend de ce qu'on recherche. Donc, il n'y a pas de notion de c'est mieux d'être arrondi ou pas. Ça dépend de ce qu'on recherche. C'est-à-dire que plus j'arrondis, plus je travaille le tai-chi. Moi, j'arrondis, plus je suis relâché, plus je peux concentrer mon attention sur autre chose. Parce que quand on travaille l'énergie éthique, on développe la vitalité, mais on peut moins développer la conscience. C'est-à-dire que si je suis trop dans la vitalité, je sens complètement l'énergie de tout le corps, donc ça renforce toutes les articulations, mais je suis quand même dans un certain tonus. Donc, l'esprit peut aller loin, mais après, quand je veux relâcher, l'énergie va remonter dans le troisième œil. Il va remonter au niveau du dentienne supérieur. Et donc, ça fait remonter toute l'énergie. C'est là où c'est intéressant. Tu parlais, tu as beaucoup d'expérience déjà dans les arts martiaux. Pour quelqu'un qui a moins d'expérience, est-ce que c'est possible d'assez rapidement pouvoir mettre en place quelques petites pratiques, notamment pas forcément que l'arbre, il y a aussi d'autres mouvements, des choses comme ça ? Très bonne question. Est-ce qu'on peut sentir rapidement les effets ? Alors, pour les deux, je vais répondre simplement. Comme la technique de l'arbre est une technique millénaire, gardée longtemps secrète, en fait, la vérité, c'est qu'en seulement 5 minutes par jour, on a des très hauts résultats. Et c'est même étonnant. C'est étonnant parce que moi, je fais ça avec mes clients. Je dis, voilà, écoute, je te coach. Je te montre l'arbre une fois. Je leur fais des vidéos. Après, ils m'envoient une petite vidéo. Et ils me disent, ça fait 30 jours ce que je fais. Et je pète la forme. Et ça prend 5 minutes. Alors, je ne les coach même pas en cours. Je veux dire, c'est comme toi. Regarde, si on prend ton exemple, je ne sais pas comment toi, tu l'as vécu. Quand on a fait du Kung-Fu, je t'ai fait découvrir l'arbre. Tu as vu tout de suite que ça a mûré ta vitalité, ça a mûré ta posture. Et pourtant, on ne l'a pas fait beaucoup. Tu vois, on le faisait 5 minutes avant le cours. Tu vois, on a juste fait 5 minutes. On a fait parfois 20, 30 minutes. Oui, pendant le cours, c'est normal. Mais au quotidien, c'était 5 minutes. Tu vois, tu as senti quand même que ça t'apportait des choses au niveau du dos, ta posture. Ça t'a, je pense, aidé aussi à méditer. Tu vois. Maintenant, pour le mouvement, moi, ce que je pratique le plus, parce que le Tai Chi, c'est des formes longues, c'est orienté plus combat, le Qi Gong, c'est plus orienté santé. Donc, il y a environ 12 formes officielles de Qi Gong qui sont les plus connues. Et Baduan Jin, c'est la plus populaire. C'est ça qui est pratiqué à Qi Gong, à Shaolin Temple, mais qui a été popularisé par un général, il s'appelle Yu Fei, au 11e siècle, pour amener plus de vigueur à ses troupes en un temps record. Donc, il faisait pratiquer Baduan Jin, et l'arbre aussi, on ne le dit pas, mais il faisait l'arbre aussi, parce que comme c'était militaire, il fallait densifier. Et il faisait Baduan Jin, qui a eu 8 mouvements, et ça prenait 12 minutes. Et c'était comme une sorte d'échauffement. C'est comme si aujourd'hui, tu allais, je ne sais pas moi, au cours de sport, de fitness, et tu faisais Baduan Jin avant de faire du vélo. Mais pourtant, ça marcherait. Et c'est ça qui est intéressant. C'est comme un... En fait, c'est un circuit d'échauffement des mouvements du corps. Et en 8 mouvements, tu retrouves la pleine vitalité. Ce qui est incroyable, parce qu'on ne dit pas 8 mouvements, ça peut libérer autant le corps. Mais si, en fait, si. C'est ça qui est génial. Donc, il y a 5 minutes d'arbre, et peut-être 8 mouvements. Chaque mouvement prend 1 à 2 minutes. Donc, en 10, 15 minutes par jour, en un mois, si on est vraiment sérieux, c'est-à-dire sérieux, pas au sens sérieux dans la pratique, mais sérieux au sens on apprécie, on comprend l'intérêt, et on se laisse confiance, on se laisse aller. Je me fais confiance. Allez, je pratique 5 minutes par jour, je suis la méthode, je ne cherche pas à comprendre pourquoi je fais. Alors moi, j'ai appris ça dans un arbre chinois. Le maître, il dit, tu fais, tu fais. Bon, moi, je fais, je me tais. Il me dit 5 minutes. Non, mais maître, 5 minutes, ce n'est pas en 5 minutes, tu vas me dire, ça marche. J'ai fait, tu verras, tu verras. Et j'ai fait ce qu'il m'a dit. Je ne croyais pas au début, je ne croyais pas. Moi, il faut venir en cours, pratiquer 8 heures par jour, ou faire des formations comme j'ai faites. Et quand j'ai commencé vraiment à l'écouter, après 2-3 mois, je me dis, bon, je vais l'écouter. Je vais faire juste 5 minutes par jour. Et je ne vais rien faire d'autre. Et je ne vais rien faire d'autre. Mais j'ai vu que ça marchait. Et je fais, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc, oui, bien sûr, n'importe qui peut pratiquer, peut commencer. Quelqu'un qui a déjà une expérience du corps, une expérience de vitalité du corps, oula, je lui ai réunis, une expérience. Elle était contente de me voir. C'est la joie d'être dans la nature. C'est ça. Une expérience du corps, de la vitalité, qui pratique le yoga, qui pratique du fit, peu importe, ou de la danse même, eh bien, il va avoir encore plus de facilité à le faire. Donc, tout âge, que ce soit un enfant de 8 ans, une personne qui a 15 ans, qui a 20 ans, qui a 50 ans, qui a 60 ans, en fait, pour tout le monde, c'est facile à pratiquer. Contrairement à ce qu'on pense, c'est très, très simple. Mais c'est intense. C'est-à-dire qu'on fait intense au sens où ça amène une conscience du corps importante. Donc, ça augmente la vitalité grâce à ça. Super intéressant. Tu sais, récemment, j'ai fait un sondage. J'ai demandé à une partie de mon audience ce qui les intéressait le plus. Et parmi ça, il y avait une petite sélection. Et tu sais ce qui apparaît en premier ? La pratique de la méditation ou de la relaxation en mouvement. Excellent. Le mouvement, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup. Et c'est pour ça que je t'ai contacté. Je t'ai demandé de penser à un petit programme, quelque chose d'assez rapide que tout le monde pourrait mettre en place pour réussir au moins à intégrer les premiers grands principes du Qigong. Est-ce que tu peux dire deux, trois trucs sur le plan que tu nous as préparé ? En fait, il est très simple. J'ai numéré les grands principes dans notre discussion. En fait, dans ce programme, je propose la posture de l'arbre. J'explique comment on fait l'arbre, quels sont ses bénéfices, comment c'est la pratique quotidienne. Il y a plusieurs approches. Et ensuite, j'explique la forme de Tai Chi et Baduan Jin, tout simplement. On fait la forme en vidéo, donc tous les mouvements sont détaillés. Combien il y a de mouvements ? Il n'y a que huit mouvements, seulement, qu'on répète plusieurs fois. Et donc, dans ce programme, avec seulement ces deux outils, c'est-à-dire la technique de l'arbre et Baduan Jin, on arrive à retrouver une très bonne vitalité, à mieux gérer son stress et vraiment à lâcher prise sur les émotions négatives parce que ça libère complètement le corps. Ça détend l'esprit, on se ressent dans le corps, on ressent toute la vitalité. Parce que la vitalité, c'est quelque chose qui amène une baisse du stress, en fait. C'est quand on a une grande vitalité et quand on pratique, le stress diminue instantanément. Instantanément. C'est comme sortir quelque chose qu'on ne veut plus et remplacer par quelque chose de souhaitable. Exactement. Et la méditation au moment, elle apporte ça. Elle apporte cette vitalité, ce relâchement du tonus musculaire, le moment présent, de manière très simple. Et les gens, quand on y pense, on va faire du Tai Chi, et du Qi Gong, c'est forcément pour les gens âgés, mais pas du tout. Oui, c'est vrai qu'il y a ce cliché, le Tai Chi, c'est pour la retraite. Alors que non, ça travaille la coordination, mais dans la douceur. Donc, c'est quelque chose qui est doux, mais qui est profond. Alors, la différence peut-être par rapport avec le yoga, ce qui est intéressant, le yoga, c'est beaucoup plus dynamique, par exemple. Je dirais que ça dépend des disciplines, mais le yoga, dans ses pratiques, il y a un peu plus fitness, il y a quand même plus de gainage physique, c'est quand même plus gainé. Le Tai Chi, c'est gainé, d'ailleurs, le yoga est très interne, normalement. Non, bien sûr, le yoga est très interne, bien tout à fait. C'est juste que, comme ça, c'est un peu américanisé, on l'a un peu transformé en fitness. Oui, dans le sens où je veux dire que le pratique du Qi Gong est plus orienté à arts martiaux à la base, donc plus ancré. Parce que, ce qui nous fait qu'on est fort quand on est ancré, c'est Moinshaïdine qui pratiquait beaucoup les arts martiaux, il faut être ancré. Si tu n'es pas ancré, tu tombes. Par exemple, la posture cavalier, c'était pour arrêter les chevaux de guerre. avec une lance, ils étaient ancrés. Ils avaient tellement d'ancrage, donc ils pratiquaient tous l'arbre, tu peux en venir, pendant des heures et des heures, et en un coup, le cheval, il sautait. Ils arrivaient à déstabiliser. C'est incroyable. Il y a plein d'épopées de la culture chinoise, les Moinshaolin qu'on combattue. C'est incroyable. Il y a plein d'histoires, il faut que ça vous entasse pour les garder. Mais l'ancrage, ça reste la base des arts martiaux. Alors, oui, ce n'était pas 5 minutes, évidemment, parce que c'était la guerre. Il fallait rester des heures. Mais pour la santé, 5 minutes, ça suffit. Et puis après, plus on pratique, plus on a envie de continuer. Parce qu'après, ça devient un plaisir. La vitalité s'améliore. Et puis, au bout d'un moment, quand tu pratiques la méditation, après, tu fais, mais c'est génial, attends, je pratique, je me sens beaucoup mieux. Tu as l'impression que tu as gagné 10 ans. Oui, c'est vrai que pour quelqu'un qui est habitué à être dans la nature, etc., c'est une manière de se connecter davantage et comme il y a cette notion de mouvement très doux, on sent la chaleur dans les mains qui circule. Donc, on sent autour de soi vraiment l'air, presque. Et on développe la conscience sensorielle. Oui, on développe la conscience sensorielle tout à fait à travers le mouvement, ce qui est pour moi extrêmement complémentaire avec une pratique sans mouvement. C'est le yin et le yang, en fait. C'est la méditation yin, c'est la méditation yang, en fait, on va dire, pour vulgariser, parce que c'est plus subtil que ça, évidemment, bien sûr. Voilà. Et alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'au niveau de la respiration, parce que la méditation c'est aussi bien ressentir la respiration, moi j'ai remarqué quand même avec mes clients avec moi-même qu'en pratiquant le qigong, la respiration s'améliore très rapidement puisqu'on fait tout avec le nez. Et on est toujours beaucoup dans la respiration avec la bouche qui est très bien. Mais comme on fait tout avec le nez, on sent mieux l'énergie dans le corps parce que l'oxydé nitrique va être plus importante, la production d'oxydé nitrique quand on respire par le nez. Ça va donc améliorer une meilleure vascularisation sur le long terme une meilleure concentration d'oxygène dans les cellules et ça on le sent très rapidement. Est-ce qu'il y a des contre-indications dans la pratique du qigong ? Oui et non. Alors bon, comme tout, quand les personnes, alors moi par exemple c'est intéressant, j'ai pas de manquer à moi et pourtant ça m'a empêché de le faire. Alors quand on est très très mental, c'est-à-dire on a un peu, on a 10 000 pensées à la fois, c'est vrai que le fait d'être un peu statique trop longtemps ça peut être un peu perturbant. Donc au début on commence juste une minute, deux minutes. On commence pas longtemps. Mais à part ça, si on est déjà calme, pas de problème. Au contraire, on se retrouve très facilement dans la pratique. Et puis justement, quelqu'un qui est très mental, on fait plus d'abord du qigong avant de faire la voix parce que cette personne a besoin de faire 15 000 mouvements. Et c'est pour ça que dans ton approche, il y a une partie immobile et une partie en mouvement qui est très présente. C'est vraiment deux polarités. Et on peut faire l'un ou l'autre. Quelqu'un qui est trop dans le mental et pour lui, c'était comme ça. Moi, j'ai eu des gens en cours une fois, une personne est venue, elle est restée 5 minutes comme ça, elle faisait du yoga et elle s'est barrée du cours. Ah ouais ? Parce que c'était pas mal, le jour-là. Parce que c'était trop statique pour elle. Parce que le yoga, du coup, c'est très dynamique. Et puis le lendemain, elle m'a rappelé et elle m'a fait « Bon, c'était pas mal quand même. Mais je ne suis pas habitué à faire ça. » Je lui ai dit « Mais ce n'est pas grave, tu aurais dû rester après, on aurait fait les mouvements justement. » Oui, il fallait passer un peu. Mais quand je coache des gens en particulier, j'ai des gens qui font du sport intensivement, j'en refais faire d'abord du qi kong. L'arbre, c'est dans le qi kong. Mais j'en refais d'abord les badouanjin par exemple. Et après, à la fin, on fait l'arbre. Et comme ça, lui, il se rit retrouve. Il y a des gens par contre, tu préfères d'abord ressentir l'ancrage. Et après, moi par exemple, maintenant, je préfère ça. Je préfère me poser, sentir tout mon corps et après, je bouge avec mon corps. Et ce qui est d'ailleurs plus logique. Oui, parce que plus on pratique, plus on se rend compte que le mouvement part de l'immobilité. Donc apprendre à sentir l'immobilité, c'est commencer à se sentir, à se connecter au mouvement profond, mouvement équilibré, stable. C'est vrai qu'on vit dans une société où on part dans tous les sens. On peut être même un peu réactif sur le plan émotionnel. Cette immobilité depuis laquelle part le mouvement et donc l'énergie, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à maîtriser. Je pense que c'est un peu... Ça, c'est la base de 4 millions, 5 millions d'histoires. Même chez les Grecs, ils pratiquaient des postures debout. Ils en parlent dans certains livres. Je ne sais plus c'est quelle philosophie est reconnue et qui disait je pratique debout une méditation. Ils devaient faire l'art de s'en savoir. Après, c'est les maîtres entre eux qui ont développé affiner les méthodes comme le tai chi. C'est un courant qui est né. Après, ils ont amélioré les méthodes entre eux. Chaque maître amène son petit truc. Et puis on se dit, même aujourd'hui encore. Mais les principes restent les mêmes toujours. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, le yoga, c'est pareil. Vipassana. Enfin, non, pas Vipassana. Je veux dire, Ashtanga, Vinyasa, etc. Mais au final, les séances restent toujours la même. Quels sont les principes fondamentaux ? Donc moi, ce que j'ai appris avec mon maître, c'est là où j'ai trouvé ce renseignement incroyable. On n'est pas dans le blabla des bouquins, tout ça. Ce qui est important, c'est quels sont les principes fondamentaux ? Donc moi, ce que j'ai aimé de transmettre toujours à mes élèves ou même à moi-même, c'est appliquer les principes fondamentaux. Avant de comprendre de trop... Il n'y a pas besoin d'intellectualiser en fait les arts martiaux. Il n'y a pas besoin de lire 15 000 livres. Il n'y a pas besoin. Si on vous explique bien les principes, tu ressens et après tu peux écrire ton propre livre. C'est une interprétation personnelle quelque part. On est dans l'être. On est dans l'être. Dans les arts martiaux, on est dans l'être. On n'est pas dans le blablabla, blablabla. L'être et le sentir. Oui, oui. Et je trouve qu'il peut apprendre à ressentir la vie en soi, le mouvement, je ne sais pas, un mouvement de danse, un mouvement de boxe. Moi, toutes les personnes qui pratiquent n'importe quelle discipline, même le piano, même le piano. Moi, depuis que je suis à l'échelle, le piano, je suis beaucoup plus détendu quand je joue avec les mains. J'ai une sensation qui n'a rien à voir. C'est vraiment... Tout mon corps est relâché. Donc quand je mets les mains sur le piano, je ne sais pas non plus... Mais j'ai pratiqué une dizaine d'années. Franchement, moi, ça a changé la pratique du piano, même de la musique. Même quand on dessine, le moment plus relâché, le poignet. Les maîtres, d'ailleurs, ils font la peinture parce qu'ils dessinent avec le corps. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'art. Oui. Les grands maîtres, eux, ils pratiquent la calligraphie. Mon maître, il m'a dit montrer, regarde, des fois, j'arrive chez lui et il est en train de faire des dessins. Il est comme ça. Je fais bon, ok. Et il est bien, parce qu'il médite mais un jour, ça m'intéresse. Donc, c'est très, très complet. Mais tout vient de ? L'arbre. Posture de base. Méditation debout, énergétique. C'est comme un état, en fait. Finalement, on parle d'un état, un état d'être. Cet état d'être, il peut être assis, debout, allongé. Il peut être en mouvement aussi. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Aujourd'hui, on a besoin de mouvement et c'est une très bonne manière de s'énergiser. Je dirais que la danse aussi peut t'associer à de la méditation en mouvement au sens où dans la notion même n'importe quelle discipline corporelle. Mais le tai chi, comme c'est très lent, il y a une constantisation qui est plus profonde. Parce que c'est très, très lent, les mouvements. Et on le ressent de tout l'intérieur du corps, du dos, de la colonne. Donc, du coup, c'est vraiment l'essence de la méditation en mouvement. C'est l'essence. L'essence de la naissance du mouvement. Comment un mouvement se crée dans le corps ? Par quels principes ? Et ça, je peux relier à n'importe quelle discipline. Et c'est là où c'est extraordinaire. Parce que tout ce que tu fais va s'améliorer. C'est comme on dit on fait du pain, mais il faut d'abord une bonne farine pour faire un bon pain. Les grands principes. Les grands principes. Merci beaucoup, Tuan. Pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de pratiquer ce qu'il vient d'évoquer, nous avons créé ensemble un nouveau programme qui s'appelle Qigong Express dans lequel vous allez pouvoir apprendre à mieux gérer le stress, retrouver de la vitalité et de l'énergie grâce à la pratique du Qigong, donc de l'arbre et des huit mouvements de Brocard. Exactement. Merci beaucoup. Avec plaisir, Damien. Merci à vous. Si tu as eu une inspiration, quelque chose à partager, qu'est-ce qui pourrait faire que quelqu'un aujourd'hui qui regarde cette vidéo se dit tiens, j'aimerais bien suivre Tuan dans ce process ? Qu'est-ce que tu peux dire parce que souvent il y a des objections, on peut se dire oui, d'accord, le Qigong, mais moi je ne sais rien, je n'ai pas forcément d'expérience, peut-être que... Comment est-ce que tu pourrais simplement fluidifier le parcours ? Moi je suis très heureux déjà de partager tout ça parce que j'ai pu apprendre le Qigong avec des maîtres, des grands maîtres donc ils m'ont appris vraiment l'essence des arts martiaux et comme ils m'ont appris l'essence des arts martiaux et pas justement tout le fancy martial arts, du coup moi j'ai pu partager ça et j'ai vu les résultats sur tous les gens que j'ai accompagnés avec passion, avec joie parce que j'en dis regarde, il faut que tu fasses l'art, c'est génial et quand ils découvrent ça ils sont vraiment... mais c'est incroyable en fait et ils me disent mais ça a changé ma vie donc moi je suis heureux de partager ça parce que en fait c'est quelque chose qui n'est pas très connu au final et j'aime bien partager les choses simples pour les gens moi je suis vraiment dans les outils simples et efficaces, je suis quelqu'un qui va à l'essentiel et j'aime partager des outils qui vont droit au but et qui amènent vraiment la vitalité, la joie, l'énergie et que tout le monde peut faire. Donc si vous avez envie de pratiquer ce que Tuan enseigne, si vous avez envie d'apprendre le Qigong, si vous avez envie de l'appliquer à votre pratique quotidienne ou tout du moins de créer une nouvelle routine qui soit basée sur l'énergie et qui vous permet de retrouver cette vitalité de mieux gérer le stress, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description, il y a une offre qui est en cours et vous pourrez accéder au programme Qigong Express avec Tuan. Et je vous dis à très bientôt. A tout de suite dans le programme. Merci pour votre attention. A très bientôt.